Salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve pour l'épisode 15 Alors l'épisode 15 qui sera marqué sur le coup du combat contre le fort du grand Darwin Alors il faut savoir que ça va être pas facile, ni trop difficile Mais cet épisode va être consacré à celui-là, voire même peut-être deux Mais je pense qu'un seul suffira Il faut savoir que c'est une forteresse assez difficile à prendre Un boss assez chiant Pour le faire j'ai dû débloquer déjà, pour rappeler les différents camps qu'il y avait ici Et j'ai dû quand même pas mal m'entraîner en offline C'est-à-dire que j'ai fait une petite heure sans registrer Mais vraiment pour craft mes flèches et tout ça pour partir sur la forteresse Alors là on va faire tout simple et tout banal Pas de bête, rien On va commencer déjà à enlever tous les, vous savez, tous les cornemuses Qui nous pourraient nous porter préjudice Alors je sais qu'il y en a pas mal ici Alors il y en a déjà une là Ouep, alors là on va utiliser l'ibou Et on va aller faire un peu de musique On va faire un peu de musique Je veux dire on va faire un peu de nettoyage aérien Voir ce qu'il y a autour de nous Analyser le boss Qui est normalement Pas trop chiant Ok Rien de particulier On monte un peu Le boss est ici Ok donc normalement Rien à craindre pour l'instant On va pas l'affronter direct Mais on va nettoyer déjà petit à petit le village Et qui est lourdement armé Si je peux dire Moi je vous propose Voilà on va libérer la petite bête déjà Après nous on va retourner un peu plus par là Et on va aller faire un petit nettoyage par ici Je crois que l'autre s'est fait bouffer ou pas Ça Là il s'agit des femmes Bon ils savent qu'il y a un ennemi dans la base En tout cas il sonne pas encore la corde de muse Et ça c'est parfait En attendant je vais faire encore un autre tour Et j'allume le feu Hop Ça c'est primordial Allumer le feu Oh putain Non 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 Voilà les renforts ont été appelés Et bah du coup ce qu'on va faire nous C'est qu'on va quitter la base Assez rapidement Bon là c'est mort Quand vous avez les Les alliés qui arrivent Bah vous êtes morts Tout simplement Et nous On descend A l'arrache Car j'ai pas le temps de me préoccuper De ces putains d'alliés Et j'ai pas que ça à faire surtout Euh Alors Hop On va récupérer déjà Au niveau description On va appeler On va appeler Jean-Pierre Et Jean-Pierre va nous aider un petit peu Non mais franchement Ça a l'air un peu difficile Donc là on va peut-être prendre un peu plus de temps Prendre son temps Là c'est pas un avant-poste Ou quoi que ce soit En plus il sonne la cornemuse Comme s'il y avait une guerre Ça ça aurait été bien De pouvoir prendre des Wanja Et de partir avec Mais Malheureusement C'est pas possible Alors On va pas y aller avec la bébête On va le rendre fou Tout simplement Non, non, non Oh putain Il y a ça Reviens, reviens Wow J'ai eu beaucoup de chance Toi T'es un peu con Surtout un peu con Je voulais pas Te demander D'attaquer On va éviter Trop les attirer Là Tu vois Ils sont pas mal Accra Là Va par là-bas Toi Non, non Qu'est-ce que c'est fou Là Putain J'ai visé un ennemi au pif Moi Moi je devrais J'vouer l'auto Aujourd'hui J'ai eu un ennemi Au pif Alors là S'il se ramène On va se faire buter Là il y a 1, 2, 3 4, 5 ennemi A buter Hop Ok Plus que 5 En fait Faut que je rentre Faut un Moloss Et La guerre Elle va partir Direct Fuck J'ai raté Non mais non Mais reviens Putain Re Viens Putain Ah c'est C'est Casse-couille Ça Putain Il va à tous Ses défenses Je pense Ça va l'énerver Alors lui Casse-toi Il va se battre Tous entre eux Il va Putain il faut que je le touche Hop là ça part bien Allez hop Je te rend dingue Je veux rendre tout le peuple dingue gros Ils vont tous se battre contre lui Il va rien faire contre lui les gars Oula Je me fonce dessus quand même Tu vas prendre ton couteau Oh oui je l'ai pris Tu l'as pris tu l'as pris Il y a plein de feuilles jaunes là Je vais devoir me faire plaise Non je t'ai rendu fou mais pas contre moi Du coup je vais mettre tout son peuple contre lui Tout son peuple contre lui Oh la technique Je vais détruire petit à petit son équipe Oh elle est faible Et là du coup tu appelles bien ton tigre tu vois Hop Après quand il y aura les abeilles tu prends les abeilles Tu lui demandes de le bouffer Voilà Voilà Et là tu le fais Enflammer Voilà tu l'enflamme Tu l'enflamme Voilà Et c'est parti il est mort Ah bon là Ca va aller vite Voilà Voilà Tu as tué Un boss Fabio Tu les as tous défoncer gros Je suis trop fort Même si j'ai du faire Quelques tries quand même Ca je vais pas vous le nier Il en manquait encore dans le village Et du coup Ok Mais non mais non c'est pas ça C'est que je veux te libérer Ok je t'ai libéré Et le dernier il est là En courant de rien Voilà Forteresse libéré Boss niqué On est tranquille Une forteresse Donc je vais pas vous le nier Avant cette vidéo j'ai fait 2 tries Donc j'ai appris un petit peu Je voulais pas les montrer C'est un peu chiant De mourir en vidéo Et du coup voilà Je vous ai montré un peu la technique Qui craint le feu Une 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 C'est parti. C'est parti. Comme un petit chien. Allez, avance. Allez, mon petit bébère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a capturé notre première forteresse, les gars. On peut se féliciter, on peut sortir un petit champagne, tu vois. Et le prochain, ce sera le fort du hurleur. Vous n'avez pas encore appris comment fixer les bombes pour les rendre avragés et les attaqueront les autres. Oh bah ça, on veut, on veut. Alors bon, cargois, c'est parfait. Ça par contre, je vais le développer à fond. Le changement d'armes est bien plus rapide. Pour l'instant, ça m'intéresse. C'est pas les pièces d'enclencher par des miniers, mais j'aime pas plus de dégâts. D'un coup, c'est le dans la roue. Ouais. Dernier, dernier attribuer en jouant à votre village. Ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre ? Donc, les attaques de bête et les coups d'ennemi, les corps, vos infiches, moins de dégâts. Et également, le jeu, c'est d'être renversé par les ennemis. Il faut deux points de compétence. Double résistance encore, encore. Ah ouais, c'est sympa ça. Mais je comprends pas, c'est que t'as une résistance au feu, alors que le mec, il était, genre, hyper sensible au feu. Dès que j'ai envoyé une flèche, sa vie, elle a fait... Allez, descendez-le d'un coup. Ah, c'est une autre sortie, ça. Je sais pas où je suis. D'accord, c'est peut-être une prison. Où je me suis peut-être tombé. On peut pas te suivre. D'accord, ah non, au gré, il y a deux sorties. D'accord, j'avais pas compris. Ok, et t'as la sortie, en mode normal, quoi, t'as le village. Voilà. Franchement, ce fut très 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 chaud. Je vais pas vous mentir. Du coup, je vais récupérer ce que j'ai dans ma cage de récompense pour éviter d'aller farmer. Et on va partir directement sur la quête de l'autre petite... Notre petite femme, là. Enfin, celle qu'on veut gérer, tu vois. Toute mignonne. Hop, hop, hop. On va tout mettre dans notre sac. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Pot de grand et long à roux. Rire. Il y a pas mal de choses, là. Ils ont bien bossé, là. Ils ont vachement bien bossé. Enfin, ils sont encore un peu loin, mais ils ont bien bossé. Alors, il nous faut du cerf rare pour lui et pour elle, il nous faut ramener des H.D. pour bâtir cette hutte. Mais je l'ai ramené. Ah ouais, il faut attendre un petit peu pour qu'il rentre dans notre village. D'accord. Ce qui est compréhensible, loup, 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 loup et loup. Il faudra que je regarde sur internet pour le prochain épisode. Et on ira bâtir les dernières huttes vers la fin. Nous, on va voir ce qu'elle veut quand même. Ça, c'est plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus important. J'ai oublié qu'elle était un peu bizarre, elle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? En terre, les dames, mission ajoutée au menu cartes, pardon. Au menu cartes, pardon. C'est tellement joli. Putain, elle nous demande d'aller loin. Mais on va aller loin pour elle. Donc, c'est parti. Déplacement rapide. Alors, normalement. Je dis bien normalement. Je devrais avoir ma monture. C'est pas, ça a été envoyé dans votre menu. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est que je lui ai demandé qu'elle vienne. Bon, on va récupérer ça un peu. Hop. Ah, te voilà. Après ce long combat, on va aller se promener un peu. Ok. Alors là, il y a des one-jahs qui ont besoin de nous. Allez, hop là. Hop là. On a récupéré deux mecs pour notre village. Tranquilou. Et gratuitement. Alors, pop, pop, pop. On a juste à suivre le petit chemin de terre. Normalement, ici. Donc, on ne sent pas les steaks. On fonce sur... Je me disais bien, on ne peut pas marcher indéfiniment sur la rivière. Je vais même passer par ici. Mais c'est très beau. Enfin, là, je vais vite, tu vois. On va aller les protéger quand même. Ça fait de la populace en plus. Franchement, c'est assez sympa comme un ravin. Enfin, comme... Je ne sais pas comment plus. Ça, c'est un ravin, ça. Hop là. Deux ennemers moins. On va. On va. Non, il n'y a plus de 1-1. C'est 1-2-3. Vive à Algérie. Allez, hop. Allez, hop. On a dû coucher. Voilà, j'ai quand même 47 flèches là. C'est bien plus... Pratique, on va dire. Bon, ils viennent d'où là. Allez, bouge tes fesses. Putain, moi, je tombe dans l'eau. Je ne peux pas l'eau, il ne faut pas. Hop. Voilà. Allez, gars. Voilà. Écoutez, je vous ai aidé, les gars. Vous n'avez perdu même pas, mec. Enfin, pour l'instant. Alors là. Ouf. Non, même pas. Bon, mais tant, je lise mal ou quoi ? Non, je lise pas mal. Ah, ben voilà. Bon, toi, tu sais que t'as peur des abeilles. Donc, je t'envoie une petite flèche avec. Tu m'en donneras des nouvelles. Voilà. Normalement, dès que les abeilles, c'est fini. Voilà. Un petit sagu et quelques flèches. J'ai toujours dit que j'étais un tireur d'élite. Hop là. Ah, le sagu et c'est meurtrier, quoi. On va aller, on remonte là-haut. Putain, on est encore loin. Viens, 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 mon petit... Jean-Pierre. Je vais te soigner, déjà. Et après, on va monter sur ton dos. Et on va y aller là-haut, vite fait. Voir ce que veut notre chère cueilleuse. Un peu bizarre, même. Ah, là, son délire. On a notre trip aussi. Nous, c'est la pourri... La pourri... Là, alors... Attends, je dis bien la pourririture. Et elle, c'est les oreilles. Chacun son kiff. Chacun sa vie. Chacun son chemin. Chacun sa route. Excusez-moi, j'avais la musique en tête. Allez, hop, c'est parti. On remonte. En terre, lui, d'hab. Donc là, je suis en terre, lui, d'hab. Ok, ok, madame. Wouh ! Comment se suicider ? Oula, il a l'air intéressant, lui. Tiens. Ok, là, il a l'air intéressant. Alors. Ah, j'ai trouvé des belles feuilles. Bon, bah, on a rencontré notre ennemi sans le vouloir. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...